Le super-maire de la ville de Yaoundé sur les chantiers. Merci de rester sur CNN. Jeudi 15 avril 2021 n'a pas été de tout repos pour Luc Messy à Tangana. Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le maire de la ville de Yaoundé a bravé un soleil de plomb qui rayonnait sur la capitale pour se rendre dans les multiples chantiers en cours dans la ville aux 7 collines. Objectif, prendre le poule sur l'état d'avancement des travaux. Premier arrêt de l'élite de la ville au quartier Olézois, site du projet de construction d'un restaurant au standing. Ici, le chantier est véritablement lancé. On peut déjà voir la maquette de ce joyeux architectural qui poussera de terre pour faire rayonner davantage la ville de Yaoundé. Nous sommes situés au premier parking du projet et sur ce parking, on aura une baluscrade juste au fond du talus. Sur cette baluscrade, le visiteur pourrait arriver au niveau du parking et se tient au niveau des baluscrades pour observer le reste du projet. Peut-être qu'il peut décider de descendre plus bas pour aller au restaurant ou bien aller s'asseoir au niveau des arbres qui seront là. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement du projet, nous aurons à ce niveau-ci un premier nœud. Il y a d'abord une première voie qui part de ce côté qui alimente le projet et une deuxième voie principale qui descend à ce niveau, qui arrive au deuxième parking du projet. Sur cette voie, il y a une qui sera opérationnelle pour les véhicules. La deuxième sera une voie piétonne. Donc, ça veut dire que les voitures ne vont pas passer par là, sauf en cas d'urgence, peut-être en cas d'incendie pour les sapeurs-pompiers. Mais cette voie sera juste opérationnelle pour les piétons. Sur l'arce menant au Carrefour à Ala, le maire de la ville a rencontré près d'une trentaine de jeunes en pleine opération de déguerpissement et d'aménagement du territoire. L'objectif étant de désengorger les rues occupées de façon anarchique par les commerçants de la ville. L'exercice porte sur environ 1000 mètres et curitage des rigoles. Travail apprécié par le maire de la ville qui n'a pas manqué d'encourager les ouvriers à l'œuvre. Autre escale à la station de traitement de boue de vidange au quartier d'Ietoa. Ici, les travaux vont bon train, même si le chantier accuse un léger étard dans les délais. Le super-maire de la capitale politique s'est entretenu avec les responsables en charge des travaux et les différentes entreprises partenaires. Personnellement, je me félicite en constatant la mobilisation des ouvriers qui est faite sur le chantier. Ce qui laisse présager que nous allons effectivement rattraper le retard accusé et qu'avec le collongement que vous avez sollicité, en fin juin 2020, vous allez effectivement achever les travaux de ce chantier. Donc, nous comptons sur votre maintien de ce rythme, parce qu'il est rare de voir tant d'ouvriers à la fois sur un chantier. Il faut maintenir cet élan pour que les délais supplémentaires qui viennent de vous être accordés soient effectivement respectés. Je pense que notre partenaire, l'AFD, qui veut aussi à ce que ces délais soient respectés, est pour le même sentiment. Le cœur à l'ouvrage, le maire de ville, entend à travers ses multiples chantiers, en cours d'exécution, faire de la ville aux sept collines une véritable métropole, méga infrastructurelle, qui milite au confort de sa population. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...